La cinquième journée du clocher, donc les clochers sont en fête et nous voulions profiter de cette fête nationale pour inaugurer la réfection, la fin des travaux de la réfection du clocher de Conflans et également remercier tous les donateurs qui ont participé à cette donation puisque les travaux ont été financiers bien évidemment avec des subventions mais également avec des dons de personnes privées et nous tenions à honorer et remercier tous ces donateurs. Ces cloches racontent une histoire qui se lie de la plus grande à la plus petite, en fait c'est à la fois l'histoire de deux bourgs, le bourg de l'hôpital et le bourg de Conflans qui se sont réunis et également malheureusement le tragique incendie 1834 et leur résurrection en 1835. Donc cette cloche-là, victoire, est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. La deuxième cloche qui est derrière moi, ici, pèse une tonne et est dédiée à Saint-Joseph. Donc celle-ci est un dos, celle-ci est un mi. La cloche derrière fait 600 kilos et est dédiée à Saint-Antoine et fait le sol. Et la petite cloche qui est ici est dédiée à Saint-François-de-Salle. Elle fait 250 kilos à peu près et c'est un dos aigu, donc à l'octave du bourdon. Quand vous regardez vos pieds, vous avez le plancher neuf et puis quand vous regardez au-dessus de vos têtes, vous avez les vieilles poutres encore un peu marron foncé qui sont les anciens planchers qu'on avait ici. L'essentiel des travaux a porté vraiment sur le sommet de cette tour en maçonnerie, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve ici. Là, il y a eu des gros travaux. Il y a la boule qui était en cuivre, qui faisait 80 centimètres de diamètre, qui était très abîmée, d'où les coulures ensuite sur la partie en dessous. On a au-dessus un coq et puis une croix qui est en fer. Et la croix, quand les jours de grand vent, la croix, elle se baladait d'un mètre de côté. Donc ça voulait dire qu'un jour ou l'autre, elle risquait également de tomber sur le bas de l'église. Je suis très très heureuse aujourd'hui, justement, que nous puissions inaugurer des travaux de réfection de notre église, donc du clocher. Mais les travaux ne vont pas s'arrêter là. Nous sommes en train de restaurer les retables de l'église. Et je trouve que c'est un élément de notre patrimoine très très important, bien évidemment, que nous soyons croyants ou non. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, arriver à préserver ce patrimoine, c'est vraiment indispensable parce que ça fait déjà partie de la vie d'Albertville, de Conflans. Conflans a des habitants qui vivent toute l'année. Et puis ça permet aussi de drainer des visites et des touristes. On a une église baroque qui s'inscrit dans le baroque savoyard et dans le parcours du baroque. Donc il est absolument indispensable qu'elle puisse être restaurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada